Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo maquillage et vous allez avoir deux looks qui seront faits avec une même palette. J'avais déjà fait avec vous des vidéos depuis le début de l'année où on découvrait des marques ensemble. Je vous avais dit que je voulais essayer sur l'année 2023 d'utiliser de plus en plus de marques qui ne sont pas forcément revendues dans les grandes enseignes comme Sephora, Marionneau, voire Nocibe. On avait déjà travaillé les palettes Gloss Cots, on avait travaillé la palette Kaleidos et aujourd'hui on va s'intéresser à une marque britannique qui est la marque Cosmic Brushes. La marque Cosmic Brushes a sorti une palette très récemment, c'est la palette Muse qui est comme ceci. C'est une palette qui n'est vraiment pas chère du tout, vous allez voir qu'il y a une harmonie mais il y a des couleurs vraiment qui vous racontent une histoire. Donc cette palette, déjà ce qu'elle a d'intéressant au niveau de cette marque, c'est qu'elle coûte 18 livres sterling. Donc avec la conversion, c'est une palette qui m'a coûté 23 euros. Attention, j'ai quand même payé 7 euros de frais de port et j'ai payé des frais de douane. Les frais de douane, j'ai reçu un mail lorsque le collier est arrivé en France où je pouvais payer en ligne. Les frais de douane qui s'élevaient à 2 euros, dans ces cas-là ils étaient réduits. Moi le site ne fonctionnait pas très très bien, donc j'ai préféré les régler directement à la poste. Par contre du coup, ils étaient plein pot et ça m'a coûté 12 euros. Donc c'est vrai que frais de douane plus frais de port, ça m'a quasiment coûté le prix de la palette. Mais comme j'avais vraiment envie de tester cette marque, ça ne m'a pas particulièrement gênée. Cette marque, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a peu de produits. Je veux dire, quand vous êtes sur le site, il y a des pinceaux et vous avez quelques palettes. C'est vrai qu'on pourrait trouver que c'est peut-être dommage qu'il n'y ait pas plus de produits. Mais d'un autre côté, on a des marques qui toute l'année nous assomment tellement avec des sorties de produits que je trouve que c'est peut-être pas plus mal une marque qui éventuellement ne sort que des produits de temps en temps. Je ne tarte pas plus, je vais quand même vous montrer l'harmonie de cette sublime palette. Parce que croyez-moi, elle est très très belle. C'est une palette de 20 phares et voici comment elle se compose. Vous allez avoir des phares mat, vous allez avoir des phares irisés. Il faut savoir que dans les phares irisés, vous en avez 3 qui sont duochrome. Je vais essayer de vous la rapprocher pour faire comme un zoom. C'est vraiment très 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 beau. Vous avez une très très belle harmonie. Donc il y a vraiment de quoi faire des choses sympas. Moi franchement, c'est quelque chose qui m'inspire. C'est vrai que quand je la regarde comme ça, alors oui, ça peut peut-être paraître un petit peu fouillé. La façon dont les phares sont arrangés. Mais très honnêtement, c'est une palette qui m'inspire vraiment beaucoup. Pour ce qui est des swatchs, je vous les ai faits sur mon bras pour que vous puissiez voir l'harmonie de la palette. Voilà ce que cela donne. Franchement, il y a de très 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 belles couleurs. Et du coup, je vais vous proposer deux maquillages avec cette palette. Donc un maquillage où on va essayer quand même d'utiliser un petit peu les teintes neutres de la palette. Parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Et puis un autre où on ira peut-être vers des teintes un petit peu plus fofolles, un petit peu plus intenses. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Je ne sais pas si vous connaissiez la marque Cosmic Brushes. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est du premier look, j'ai déjà fait mon teint. Enfin, vous retrouverez comme d'habitude la totalité des liens au niveau de la barre d'infos. Je me rapproche et on commence de suite. Pour ce premier look, je vais prendre un pinceau Zoéva 228. Je vais prélever la teinte Hudmye qui est une teinte un petit peu moutarde. Cette teinte moutarde, je vais la déposer juste au-dessus de mon pli paupière. Avec des mouvements de va-et-vient. Alors, je n'ai jamais testé les fards de Cosmic Brushes. Donc, c'est vrai que je ne connais pas leur qualité en termes de pigmentation. Je ne sais pas non plus s'ils sont poudrés, s'il y a des chutes. Alors, écoutez, on va découvrir un petit peu tout ça ensemble. Je vais garder le même pinceau. Je vais prélever la teinte Haze qui est une vraie teinte neutre. Je vais recommencer l'opération. Je vais juste la descendre un tout petit peu plus bas. Par contre, cette teinte Haze, je vais également la dégrader en oblique de façon à fermer le maquillage au niveau du coin externe de mon oeil. En tout cas, ce sont des fards qui s'estompent bien. Alors, c'est vrai que là, on est sur des couleurs qui sont quand même plutôt faciles puisque ce sont des couleurs qui sont quand même neutres. J'ai pris très peu de produits, ça marque. Comme je veux juste faire mon cadre, je n'avais pas forcément envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus intense. Voilà, je vais prendre ensuite la teinte Rosewood qui est juste à côté. Cette fois-ci, je vais prendre un pinceau MAC 217. Cette teinte Rosewood, je la dépose au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile et au niveau du coin externe de mon oeil. Et je vais ensuite la dégrader sur place. Donc, ça va être ma teinte d'intensité. Alors, je vais faire attention parce qu'en la dégradant, je ne veux pas trop la remonter. Je ne veux pas que ça vienne recouvrir les deux autres teintes que j'avais mis précédemment. Et avec la tranche de mon pinceau, je vais légèrement dégrader cette teinte, la rabattre au niveau de mon pli paupière, au niveau du coin interne. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais m'arrêter à peu près ici. Mais avec des petits mouvements comme de balayage, je vais dégrader la couleur. Je vais maintenant appliquer une teinte irisée au niveau de la paupière mobile et je vais prendre la teinte ambiante. Donc, je vais l'appliquer tout d'abord au doigt. Cette couleur, elle est assez connue. C'est ces couleurs un petit peu blue, blue, brown. Vous l'avez chez MAC. Vous l'avez aussi au niveau de Natasha Denona dans la palette star et la mini star. C'est vrai que c'est une couleur duochrome qui est assez répandue. Je ne la connaissais pas chez Cosmic Brushes. Donc, je vais l'appliquer tout d'abord au doigt. Je viendrai, bien entendu, retravailler ensuite mon phare avec un pinceau. En tout cas, au niveau effet pigmentation, il y a de très, très, très beaux effets sur ce phare. C'est vraiment quelque chose de sublime. Je vais prendre un pinceau ombreur 234 de Zoéva pour travailler ce phare. de façon plus précise. Alors, j'ai juste là une petite chute. Voilà, c'est parti. Ce phare est vraiment très, très beau. Si vous le travaillez au doigt, en aplat, vous n'avez pas de chute. Donc, ce qui est quand même fort appréciable quand on travaille des phares de cette texture. En tout cas, c'est vraiment extrêmement beau. Je vais reprendre mon pinceau MAC 217 sans prélever de matière, simplement pour bien dégrader au niveau du pli paupière. Et je vais reprendre un petit peu de teinte rosewood, juste pour bien intensifier mon coin externe. J'ai mis un trait de liner, j'ai mis du mascara en haut. On va pouvoir maintenant passer au rat de cil inférieur. Donc, le rat de cil inférieur, je vais garder mon pinceau ombreur. Je vais prélever la teinte rosewood avec la tranche. Et je vais dégrader cette teinte sur la totalité de mon rat de cil inférieur. Je prends ensuite un pinceau 230 et la teinte ace. Je vais revenir sur ma teinte du début et je vais me servir de cette teinte ace pour estomper la teinte rosewood que j'avais mis au niveau de mon rat de cil. Voilà, du coup, j'ai mis du mascara, j'ai terminé mon teint. Mon teint, je l'ai utilisé avec des produits bénéfiques. Donc, le Hoola, le Terra en blush et le cookie au niveau de l'highlighter. Et au niveau des lèvres, j'ai mis ces petits baumes qui sont sortis dans la marque Sephora Collection. Celui-ci, c'est la teinte, je n'arrive absolument pas à la lire, mais c'est une teinte un petit peu bois de rose. Vous la retrouverez également au niveau de la barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce premier look avec des teintes, on va dire, un petit peu neutres. J'ai envie de vous dire que si vous regardez bien ces couleurs duochrome, je trouve vraiment qu'elles sont très très belles. Ce qui est important de noter, c'est que pour le moment, avec les teintes que l'on a utilisées pour ce premier maquillage, je n'ai vraiment pas de chute. J'espère en tout cas que ce look vous aura plu. Et sinon, on passe tout de suite au deuxième look. Pour ce deuxième maquillage, je vais prendre un pinceau MAC 217 et je vais prélever la teinte Nouveau, qui est une teinte verte. C'est une teinte assez étonnante, c'est un vert bleu qui est quand même assez joli, assez étonnante. Ce n'est pas une couleur que j'ai beaucoup dans mes palettes. Cette teinte Nouveau, je vais la dégrader au niveau de mon pli peupière. Pareil, c'est une teinte qui se dégrade assez bien. Pourtant, c'est une couleur qui fait partie, on va dire, des couleurs qui en général ne sont pas très très faciles à dégrader. Tout ce qui est bleu, vert, c'est quand même assez compliqué. Là, ça n'est pas le cas. Alors, je n'en ai vraiment pas pris beaucoup sur mon pinceau. C'est une couleur qui marque. Je garde ensuite le même pinceau et je vais prélever la teinte Pine, qui n'est qu'une teinte verte, mais qui est beaucoup plus foncée. Cette teinte Pine, je vais la déposer en oblique au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais la dégrader de façon à intensifier mon coin externe. Je vais également légèrement dégrader cette couleur au niveau de mon pli peupière avec ce qui me reste sur le pinceau. C'est une couleur, là, par contre, qui est très intense. Je vais prendre ensuite un pinceau Ombreur. C'est un 234 de Soeva. Je vais prélever la teinte Antique. Je ne vais pas la prélever au doigt. Je vais d'abord la prélever au pinceau pour la déposer au niveau de ma paupière mobile. Très, très belle couleur. Avec des reflets roses, verts. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je vous le montre juste comme ça. Regardez ce que cela fait. C'est quand même très, très beau. Donc, avec la tranche, je vais bien dégrader cette couleur au niveau de mon pli peupière naturel. Vous voyez, je n'ai pas appliqué le fard mouillé et tout, mais vraiment, vous avez des reflets qui sont incroyables. Je veux dire, la pigmentation de cette palette, la pigmentation de cette teinte est quand même assez impressionnante. Je vais garder le même pinceau. Je vais le retourner et je vais prélever la teinte Patina, qui est une teinte verte irisée. Cette teinte va me servir, je vais la tapoter entre la teinte mat et la teinte à effet, de façon à faire une transition. Cela va m'aider à bien fondre les couleurs entre elles. Donc, je prends très, très peu de couleurs, je vais la dégrader. Je vais m'occuper du rat de cils inférieur. Le rat de cils inférieur, je vais prélever la teinte figue. Cette teinte figue, je vais la dégrader sur la totalité de mon rat de cils inférieur. Et je vais prendre ensuite la teinte Willow, qui est une teinte un petit peu, un petit peu olive, un petit peu kaki. Et je vais dégrader mon rat de cils inférieur avec. Voilà, j'ai mis un trait de liner, du mascara, un crayon dans ma muqueuse et le mimo rouge à lèvres. Et voilà ce que donne ce deuxième look. Je vous laisse quand même regarder les couleurs très honnêtement. C'est vraiment de super couleurs, une super palette. Bien entendu, pour le rouge à lèvres, le mascara, tout ce que j'ai utilisé pour mon teint, vous le retrouverez au niveau de la barre d'infos. Donc, quoi vous dire de cette petite palette ? Quoi vous dire de cette petite palette ? Il y a quand même un phare dedans. Je suis assez étonnée. C'est vrai que j'avais vraiment envie de la tester parce que je trouve que ce sont des harmonies qui changent tellement de ce que l'on voit ou de ce que l'on a l'habitude de voir dans les grandes enseignes que, je ne sais pas, j'avais l'impression que ça me racontait une histoire et qu'on avait la possibilité de faire plein de choses avec. C'est le cas. J'aime beaucoup les deux maquillages que je vous ai faits. J'ai même tendance à préférer le deuxième au premier, quoique je ne sais pas. J'avoue que mon cœur balance. Qu'est-ce que je peux vous dire en tout cas sur la qualité de ces phares ? C'est vraiment une très très bonne qualité puisque j'ai fait mon teint pour chacun des maquillages avant de passer aux yeux et je n'ai absolument aucune chute. Et je n'ai pas de chute sur les teintes mat, mais je n'ai pas non plus de chute au niveau des teintes à effet. Les deux principales que l'on a utilisées, ce sont ces deux-là. Franchement, je veux dire, il n'y a rien à redire et j'aurais même envie de dire qu'il y a peut-être certaines marques qui nous vendent des palettes très très chères avec des phares à effet qui sont également très très beaux. Mais par contre, je ne vous dis pas, après ça vous ruine votre teint, vous avez des chutes de partout. Là, vraiment, ça n'est pas le cas. Je veux dire, les couleurs sont très belles, les couleurs se travaillent très très bien, se dégradent facilement, même quand on est dans des teintes vertes. Donc ça, c'est quand même important de le noter. Et c'est vrai que les teintes à effet, déjà la pigmentation est au rendez-vous et la qualité l'est tout autant. C'est une marque qui a énormément de succès. Lorsque la palette est sortie, la palette était annoncée à 17h, j'étais dans le métro. A 17h30, j'étais chez moi, elle était déjà en rupture de stock. Il y a eu néanmoins une pré-vente pour un réassort futur. Là, j'ai réussi à avoir la palette. Mais le soir, à 21h, le réassort était également terminé. Tout le monde s'était inscrit. Donc c'est vrai que ce sont des palettes, ça n'est pas facile de les avoir. J'ai l'impression, soit qu'il n'y a pas beaucoup de stock, soit que c'est une marque qui est victime de son succès, peut-être même les deux. Mais très honnêtement, c'est une marque qui vaut le coup. Oui, en effet, comme elle est au Royaume-Uni, maintenant on a des frais de douane. Mais très honnêtement, si vous avez l'occasion en vous baladant sur le site, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de produits, de trouver une palette de disponibles, je vous conseille quand même d'essayer de la commander et de découvrir cette marque parce qu'elle vaut le détour. Voilà pour ce tutoriel. J'espère en tout cas que la découverte de cette marque... Alors peut-être que vous connaissiez déjà la marque Cosmic Brushes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà des palettes de la marque et ce que vous en pensez. Et puis si jamais vous ne la connaissiez pas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de découvrir une autre marque qui ne se trouve pas dans les grandes enseignes et qui peut aussi proposer de très bons produits à des tarifs tout à fait abordables. Je vous laisse comme d'habitude avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !